Je vous propose aujourd'hui quelques magnifiques versets dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse au chapitre 1, versets 5 et 6. Le Christ nous a aimés, il nous a délivrés de nos péchés en donnant sa vie. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Ces magnifiques versets, qui sont d'abord une déclaration qui conduise à cette doxologie, à cet hymne pour glorifier Dieu, nous déclarent deux points importants. D'abord, ce que Christ a fait pour chacun de nous, et ensuite ce qu'il a fait de nous. Qu'a-t-il fait pour chacun de nous ? Son œuvre est orientée pour chaque personne, d'une façon personnelle, d'une façon individuelle. Il aime, pas uniquement tout le monde, mais chacun en particulier. Son œuvre est personnelle. Il délivre, il délivre du péché. Son pardon est pour toi, personnellement. À la croix, il n'a pas pris seulement tous nos péchés, mais chacun de tes péchés. Son pardon, il est là pour toi, d'une façon toute personnelle, d'une façon toute précise. Pour chaque culpabilité que tu as, il est venu pour te délivrer, toi, toi. Il a donné sa vie pour chacun. Oui, pour l'humanité, mais pour chacun en particulier. Il aime chacun, il délivre chacun du péché, il donne sa vie à chacun. L'œuvre de Jésus est pour chacun. Pas besoin de se confondre ou d'être noyé dans la masse ou perdu dans la foule. Dieu t'aime, toi. Il te délivre, toi. Il te pardonne, toi. Il donne sa vie pour toi. Dans le verset suivant, voilà que ce texte nous parle du « nous ». Il a fait de nous, il a fait de nous, dans l'œuvre de Dieu, il y a un « nous » qui rassemble. Il fait un « un » de tous les « uns », d'une multitude d'individus, un ensemble, un « nous ». Et qu'est-ce que ce « nous » ? Eh bien, là, il s'est qualifié d'un royaume de prêtres, de personnes qui servent, qui ont comme mission de glorifier Dieu, de l'adorer. Et par leur service, leur adoration encouragée, entraînée, toutes les foules à le faire. Dieu crée un « nous » avec chacun en nous rassemblant. Voilà la mission de l'Église, être un peuple, un royaume qui reconnaît l'ensemble des personnes qui reconnaissent l'autorité du roi des rois. Pour être ses adorateurs, ensemble pour lui, ensemble pour l'adorer, ensemble pour annoncer à lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen.